Tu sais, moi, je prends toujours beaucoup de temps pour analyser tes couvertures. Je prends beaucoup de temps. Bon, le type, la chef de ma mère se voit. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est le petit truc en noir qui a marqué, le secret de la prospérité financière. Donc, puisque tu es là, moi, je te pose la question directement, Ricardo. C'est quoi le secret de la prospérité financière? Bon, je voulais te répondre aussi de façon énigmatique. Je voulais dire que le secret de la prospérité financière, c'est la sagesse financière. Mais là encore! La sagesse financière. Vous savez, je vais vous expliquer. Dans tous les domaines, il y a une intelligence particulière et une sagesse particulière pour résoudre les problèmes. Quand tu as un problème juridique, il faut que tu puisses contacter quelqu'un qui a une intelligence juridique et un savoir-faire juridique pour pouvoir t'aider à résoudre ces problèmes. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Il y a une intelligence pour résoudre des problèmes mécaniques. Il y a une intelligence pour résoudre des problèmes chirurgicaux. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est un bon mécanicien, forcement qu'il sera un bon surgeon. Alors, les gens croient que notre intelligence académique, c'est cette intelligence-là qui nous permettra de résoudre des problèmes financiers. Or, c'est faux, nous voyons des gens qui ont eu des grands diplômes, ont travaillé, ont gagné l'argent, mais qui sont en train de mourir dans la pauvreté. Alors, là, je voulais tout simplement dire aux gens qu'il, de même qu'il existe une sagesse dans n'importe quel domaine, il existe aussi la sagesse financière. Alors, si nous voulons être prospères, nous devons acquérir une intelligence et nous devrions utiliser une sagesse qui est adaptée à ce domaine-là. C'est ça toujours que j'ai toujours dit. Des choses comme, je parle par exemple de la création de capital, mais moi, Ricardo, j'ai un capital à partir d'un revenu de 15 dollars. Aujourd'hui, j'ai des gens, j'ai des employés qui peuvent gagner 2 000, 3 000 dollars, mais est-ce que vous pensez qu'ils peuvent épargner pour un jour et avoir un capital ? Ils n'épargneront jamais parce qu'ils vont prendre des crédits pour des voitures, pour des voyages, pour la bonne vie, mais c'est ça qu'ils vont faire aussi, qu'ils vont rester tout le temps esclaves, mais ils vont toujours se demander mais pourquoi nos travaux, nous n'allons pas de l'avant ? Mais ils ne vont pas se rendre compte que ce n'est pas parce qu'ils sont des bons professionnels, mais parce qu'il y a une autre forme d'intelligence, de sagesse qu'ils n'ont pas. Et puis comme de plus en plus aujourd'hui, surtout en Afrique, dans le monde chrétien, beaucoup de gens parlent de prospérité, parlent de prospérité. Les gens voient la prospérité, c'est comme le fait que quelqu'un va t'imposer les mains ou tu vas donner la dîme à l'église et puis du coup tu es prospère. Je voulais leur montrer que toutes ces lois-là, ça marche derrière une sagesse. Ça veut dire qu'il y a une connaissance, il y a des principes, il y a des actions que tu dois appliquer afin que cette prospérité devienne vraiment une réalité dans ta vie. Sinon, ça ne sera que des illusions. Merci Ricardo. Et du coup, la question logique qui va suivre, c'est comment on fait pour développer son NTI, sa sagesse financière ? Ça, c'est d'abord quelque chose de... Bon, vous savez, vous voyez derrière moi que j'ai... Ça, c'est même chez moi, dans ma maison, j'ai ma bibliothèque. Parce que j'ai dit, il ne faut pas inventer des choses. La sagesse, on l'acquiert auprès de ceux qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Alors, moi, quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup dans cette vie, c'est Benjamin Franklin. Je ne sais pas si les gens... J'ai dit aussi dans l'un de mes livres, j'ai parlé de Benjamin Franklin. En fait, quand j'ai lu l'histoire de Benjamin Franklin, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui était né pauvre, d'une grande famille et qui n'avait pas beaucoup étudié. Alors, je me suis demandé, j'ai dit, oh, donc, il était dans une situation comme la mienne. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui avait de grandes études comme à la Sorbonne, à Vattre et tout. Mais malgré tout, il est devenu très riche. Et pas seulement très riche, il est devenu un homme d'État. Alors, je voulais savoir quel était le secret de Benjamin Franklin. Bon, et d'autres, c'est Foubert. Alors, leur secret, ils ont dit ceci. Il n'y a pas que les études formelles. Donc, on a deux sortes d'apprentissages. Il y a l'apprentissage formel ou structurel. Il y a l'apprentissage comme autodidactique. Et ils ont établi que l'apprentissage en autodidacte est beaucoup plus efficace que l'apprentissage traditionnel. Alors, partant de ces principes-là, les gens comme Benjamin Franklin, ils ont appris en autodidacte. Les gens comme des Henry Ford, ils ont appris en autodidacte. Les Napoléon, ils ont appris en autodidacte. Donc, je me suis dit que voilà, il faut que j'apprenne en autodidacte. Ça, c'est un point. L'autre point, quand vous lisez quelqu'un comme Steve Bold, ils te disent clairement que le système éducatif en soi, partout au monde, n'est pas fait pour enseigner aux gens comment devenir riche. Par conséquent, c'est qu'on apprend pour devenir riche. On n'apprend pas à l'école. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut l'apprendre en autodidacte. Tout à fait. Voilà. Oui, en autodidacte. C'est ça qui fait que, bon, c'était là mes secrets. Donc, apprendre en autodidacte. Et c'est comme ça que j'ai mon premier secret, c'est d'apprendre. Parce qu'il faut apprendre. Si je m'étais mis peut-être à épargner sans apprendre d'autres principes, je pense que j'allais nul part. Et l'autre secret, justement, c'est ce secret de savoir que les secrets des riches, c'est pas c'est ma travail, mais pouvoir retenir l'argent et pouvoir l'investir constamment. Un secret, d'ailleurs, que nos ancêtres utilisaient. Et là, je suis rentré à cette logique-là de dire, voilà, au lieu d'attendre indéfiniment des financements qui n'arriveront peut-être jamais ou trop tard, nous pouvons commencer avec les moyens de bord et avancer graduellement. Et peut-être, c'est beaucoup plus sûr. D'ailleurs, j'ai vu qu'en les faisant, je suis allé le plus loin possible que ceux qui sont en tête d'attendre. Parce que jusque-là, ils sont toujours au même niveau en tête d'attendre, ces fameux fonds. Merci, Ricardo. Et tout à l'heure, tu as vu un truc qui m'a interpellé, c'était le fait que le secret des riches, c'est qu'ils épargnent et ils investissent. Et ça tombe bien parce que dans ton livre « La chèvre de ma mère », à la page 43, tu illustres le schéma de l'escalier de la richesse. Et il se trouve qu'au sommet des marchés de l'escalier de la richesse, il y a les riches, ceux-là qui ont des revenus qui équivalent à dépenses plus épargnes et investissements. Bon, moi, je veux juste qu'on s'arrête sur épargne et investissement. Par les temps qui courent, tu le soulignes aussi très bien dans ton livre que nous sommes dans une société qui nous pousse de plus en plus à la consommation. La société du paraître, tout le monde devait être bien vu. Il devient de plus en plus difficile d'épargner. Bon, maintenant, tu dis aussi que pour devenir riche, il faut prendre la résolution d'épargner minimum 10% de ce qu'on gagne. Mais, des fois, on a des familles qui n'arrivent même pas à manger. Comment est-ce qu'ils font pour réussir à épargner 10% de ce qu'ils gagnent ? Sous-titrage Société Radio-Canada